Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation quotidienne. Nous sommes au chapitre 24 de Josué à partir du verset 19. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capable de servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint et il exige d'être votre seul Dieu. Il ne supportera ni vos révoltes, ni vos fautes. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous. Vous fera du mal, vous exterminera, après vous avoir fait tout ce bien. Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. Josué reprit, vous êtes donc vos propres témoins. Vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. Oui, déclarera-t-il, nous sommes témoins. Alors, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous. Attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple lui répondit, oui, nous voulons servir le Seigneur, notre Dieu, et écouter sa voix. C'est étonnant que devant la bonne volonté du peuple, Josué les prévient en disant, attention, est-ce que vous serez vraiment fidèles ? Parce que si vous ne l'êtes pas, Dieu se retournera aussi contre vous. Dieu est bon, mais il est exigeant. Et on a tendance à opposer l'un et l'autre. On préfère effectivement le Dieu bon au Dieu exigeant, mais tout cela va ensemble. Des parents, par exemple, qui aiment leurs enfants, sont exigeants vis-à-vis d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'ambition pour eux. Et c'est pour cela qu'ils les corrigent. Je viens d'employer un gros mot. On ne corrige pas les enfants. Mais entendons-nous, je ne parlais pas de correction physique. Je pense juste que les enfants, comme les adultes, ont besoin d'être corrigés dans leur conduite pour devenir meilleurs. Nous n'avons pas une bonne attitude naturellement. Naturellement, nous n'allons pas servir le Seigneur. Nous n'allons pas rester fidèles au Seigneur. Josué nous prévient donc. Et il nous dit que nous avons besoin d'être moins égoïstes, moins égocentriques, moins tournés vers nos idoles. Dans une culture où chacun se croit Dieu, malgré ses propres limites et sa dépendance. Alors oui, Dieu ne me frappe pas, mais il me corrige. Et il m'aime. Les parents doivent être patients avec leurs enfants, mais doivent aussi les corriger. Savoir poser des limites, savoir poser un cadre, Dieu le fait avec nous. Si nous pensons que nous plairons naturellement à Dieu, nous oublions qui il est. Et nous oublions qui nous sommes. Il est saint et nous appelle à le devenir en nous corrigeant par les épreuves. J'ai employé le mot fatidique. Oui, Dieu utilise des épreuves pour nous corriger. Dieu nous aime et c'est pour cela même qu'il nous éprouve. Nous nous aimons les uns les autres et c'est pour cela que nous sommes appelés à nous exhorter réciproquement, à changer, à nous améliorer. Pourquoi ? Parce que Dieu a de l'ambition pour nous. Il veut que nous grandissions. Comme nous, nous avons une grande ambition pour nos enfants. Nous sommes dans un monde qui accepte que les gens soient égoïstes, isolés, addicts, perdus. Dieu est impliqué par notre salut au point d'envoyer son propre Fils pour nous sauver. Alors oui, aimer et corriger vont de pair. Nous donnons le droit à Dieu de nous corriger, de nous éprouver comme le feu qui purifie l'or. L'or, c'est l'esprit. Ce feu qui brûle, l'or, c'est ce feu de l'esprit. Désirer ce feu nous réchauffe, mais aussi brûle ce qui n'est pas nous en nous. Nous voulons approcher de Dieu sans le craindre, parce que nous savons qu'il nous aime, même au cœur de l'épreuve. Sous-titrage ST' 501